Est-ce que vous êtes chauds, vous ? Oui ! Oui ! Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo, on se retrouve avec les trois participants qui vont s'affronter dans un jeu sans merci, dans un cadre formidable. Nous sommes à Dillbake, en Belgique, tout proche de Bruxelles, pour un événement qui s'appelle le Wonderlight, des Illuminations Paradisiaques. D'ailleurs, on remercie les personnes qui organisent tout cet événement, qui nous ont gentiment invités. Déjà, l'entrée, sympa, hein ? Incroyable ! À quoi consiste notre petit jeu ? Deux des participants vont avoir les yeux bandés, pendant qu'un autre va devoir expliquer l'illumination, le premier qui aura trouvé, eh bien, aura gagné. En gros, eh bien, c'est comme une sorte de quoi ? Comment ça s'appelle, ce jeu ? Où il faut deviner les figures, là ? Dessiner, c'est gagné ! Dessiner, c'est gagné ! Sauf qu'on dessine pas ! Et les Illuminations sont... Illuminées ? Illuminées. Comme nous. C'est pas de dire ça ! On dirait une sortie scolaire pour enfants. C'est n'importe quoi. Loulou, tu commences par cette figure ? Ouais, pourquoi pas. Je vais faire deviner comment, je ne vais pas dire directement ce que c'est, je suis d'accord. C'est ça. On va mettre un petit chrono, donc chaque manche va se dérouler sur une minute grand maximum. Ça me paraît même beaucoup une minute. C'est parti, Loulou ! Alors, comment est-ce que je peux faire parler ça ? Bon, c'est un animal à plumes. Un oiseau. Un canard ! Qui a pour peur une spécificité avec sa queue de forme une grande roue colorée. Un pan ! Oui ! Comment tu as-tu ? Ils ont trouvé 23 secondes. Ils ont trouvé en 23 secondes. Félicitations, comment vous sentez-vous après cette belle victoire ? Mais j'aurais bien fait un check à clôture, mais j'ai peur de la frapper. Ok, prochaine figure. On y va, on y va. Celui-là, qui est manche numéro 2, Lara. Comment tu sens-tu ? Ça va être un petit peu plus compliqué à faire deviner, je crois. 23 secondes, c'était ton premier, c'est parti. C'est un objet qu'on met dans le jardin pour t'écouter. Non, une certaine espèce de bougie. En joueur à oiseau. Presque pour iguit. Pergola. Non plus. Et qui leur permet de faire un nid. Un nichoir. Il est trop seconde ! Premier, c'était 23, deuxième, 22, donc elle a un bon timing. Ok, on va partir pour le troisième. C'est parti pour la troisième manche, Loulou. T'es prête ? 3, 2, 1, let's go. C'est un objet de décoration que l'on peut mettre à l'intérieur. Un nichoir. Non, non, pas de... Un canapé. Non, non, j'ai dit un objet de décoration qu'on peut mettre à l'intérieur et dehors. Un nain de jardin. Qui fait à base de céramique. Un pot. Un pot. Un vase ? Oui. Ils sont bien, très bien. 18 secondes, 18 secondes. J'ai mis une seconde pour arrêter ce chrono, donc du coup 18. 18, 23, 22, c'est une très très belle manche, Loulou. Je suis trop forte. 3, 22, 18. C'est parti, maintenant on va dévoiler la tête de quelqu'un. Ce sera elle. Et à toi de te cacher les yeux. Ah bah oui, c'est joli du coup. Première fois que je vois les lumières. Alors je ne me suis jamais senti aussi bien que de tenir les mains de la fine équipe. Ça fait vraiment plaisir, regardez, je leur tiens la main. On leur tiens la main. On est sûrement qu'ils ne se cassent pas la gueule, j'espère que c'est bon. Les amis, c'est au tour de clôture, de commencer sa première manche. Est-ce que tu es prête ? C'est bon, je suis prête. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bâtiment où les princesses habitent. Un château. Ben voilà. 3 secondes même pas. Tu crois aussi. Ok, on passe à la prochaine. Petite marche là. Allez, monte. Oui, oui, là, marche. C'est un petit chemin. C'est un petit chemin en fait. Attends, là, tu vas redescendre du petit chemin. Tourne. Non, mais stop. C'est complexe. Ça me fait chaud. Eh les amis, Lumière, ne bouge pas trop. Tu es à 2 cm de tombé dans de la boue. Et on s'est mis d'accord avec clôture pour ceci. Donc dites-nous en commentaire à votre avis ce que c'est. Mais nous, on s'est... Ouais. Vite fait. Ok, c'est parti. Let's go. Ils conduisent le traîneau du Père Noël. Les serres. L'autre mot. Les reines. Très bien, 6 secondes. Incroyable. Clôture, elle est trop forte. Loulou, est-ce que tu le sens arriver ta deuxième défaite ? Ah ouais. La pauvre. Elle assume. Troisième manche, c'est bon pour toi ? Chourette. C'est parti dans 3, 2. T'es prête ? Oui. Ok. Le lac des... Signes. Voilà. Mais genre, mais genre, mais c'est pas possible. Même pas 3 secondes. Même pas 3 secondes. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Tu vois quelque chose ? Absolument pas. Elle est ridicule comme ça. En plus, ça c'est un bonnet rose, on conduit une capote. Mais là, t'es une balle. Ok, tu prends d'où là ? Une tête de bite. Elle est où, lumière ? Attends, je la prends d'abord, merci. C'est vrai que c'est magnifique. On ne t'en lasse pas. Ah non, c'est très très beau. J'adore les lumières. Surtout ma lumière à côté de moi. Ah, mais moi j'adore le noir. Ah, ok. Lama ? Oui, le lama. Ah, le lama. Lama. Je suis coupé. C'est bon pour vous ? C'est parti pour la troisième personne. Première manche, Iguitte. Tu es prêt ? Prêt. Tu as choisi ce que tu avais, ce que tu vas leur faire deviner. Et vous, vous êtes prêtes ? Eh, on ne triche pas là. Elle a vu le lama. C'est bon, elle ne voit rien du tout. Je me mets juste ici. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. L'animal de Salazar Serpenteur. Serpent. Deux secondes et demi, même pas. Deux secondes neuf. Deux secondes neuf. Oh là là, mais tu sens la défaite là ? Ah, mais la défaite est écrasante en plus. J'ai pas envie qu'elle perd, les amis. J'ai pas envie qu'elle perd. J'ai pas envie. Ça commence la première, tu n'étais pas échauffé, c'est pour ça. Oui, on n'aurait pas dû commencer avec ça. C'est pas bien ici. Perdre, c'est une philosophie. Tu choisis quoi ? Là-bas, il est bien. Le deuxième lama qui est juste là. Oh, bouge pas, bouge pas toi. C'est quoi cette prise d'initiative ? Tu bouge pas. Elle est quand même tombée dans la gâteau ? Mais t'es désespérant. Après avoir frôlé la mort de lumière, ici, c'est parti voir la deuxième manche. 3, 2, 1, c'est parti. L'animal le plus rapide sur Terre ? Le guépard. Un lion. Le léopard. Trois secondes, trois secondes, trois secondes et deux secondes neuf. Donc on va dire trois et trois, ça fait six secondes. Six secondes pour lui, là, c'est pas mal. Aucune initiative. Ok les amis, c'est la troisième manche. Et vous voyez à l'écran ce que I8 va essayer de leur faire dominer. C'est sa troisième manche. Trois secondes et trois secondes, ça fait six secondes. On va voir si c'est lui qui va remporter ou si c'est clôture. En tout cas, on est sûr que ce ne sera pas lumière. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Le fruit dans Adam et Eve, le fruit du pêcheur. 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Dernière manche. Lumière. Oui, dernière manche. Oui, oui. C'était pas prévu ça. Dernière battle. Dernière battle. Lumière versus Tom Sino. Waouh. Tu me donnes ton goûr. Je vais me venger contre lui. Loulou, fais-toi plaisir. Crono est prêt. Lumière, es-tu prête ? Je vais essayer. Tom, es-tu prêt ? Non, absolument pas. Et dans 3, 2, 1, action. Un gros animal bien-pellé qu'on peut comparer à l'homme. Un ours ? Non. Un singe ? Non plus. Un gorille ? Oui. 6 secondes, 83. Oh ça va ! J'ai envie de trouver un truc qui peut se gagner. Ils le font exprès. Ils le font exprès pour essayer de m'avoir. Mais non, je suis trop bon. Est-ce que tu connais les animaux qui ont 12 pattes ? Ben, 1000 pattes. Lumière, est-tu prête pour cette deuxième manche de cette dernière battle ? Ils essayent de se mettre contre moi. Tom, es-tu prêt ? Ouais. 3, 2, 1, action. Alors, c'est un volatil avec un gros bec. Un pélican ? Non, de plusieurs couleurs. Un truc, un perroquet ? Non. Une perruche ? Non plus. Un tuscan ? Un tuscan ? Un tuscan ? Un tuscan ? Un toucan ? Oui. Un tuscan ? Un toucan ? Un toucan ? 22 secondes, 05. 22 secondes, 05. Il a dit un tuscan. 22 secondes. Elle me laisse pas seule, là. Il faut carrément le ranger dans le décor. Ah oui, vas-y, on le ranger dans le décor. On va les ranger. Non, mais attends. Alors, Tom, tu en trouves littéralement partout. C'est partout. Des insectes ? Non. Genre, il y en a dans la forêt, dans les rivières. Des poissons ? Des poissons ? Ça ne vit pas. C'est... Des feuilles ? Non. C'est un pavre de la mousse dessus. Des arbres ? Non. C'est gris ? Ouais, c'est gris. C'est gris. Ça ne vit pas, il y en a partout. Des pierres, des pierres. Oui. 22,77. Joli, 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 joli. Je suis sûr que j'ai gagné. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est bon, je peux enlever ou pas ? Oui, j'ai dit. Ah mon Dieu. Mais genre une pierre, elle est où ta pierre ? Elle est là ? Et pas si vite, avant de découvrir qui a remporté notre petit jeu, je tiens à faire une petite pause pour exprimer ma gratitude envers les incroyables organisateurs de l'événement Wonderlites à Dilbey. Un immense merci pour avoir rendu tout cela possible les gars. Je tiens également à souligner que cette vidéo n'est pas sponsorisée, nous avons participé à Wonderlites par pur plaisir et l'expérience a été tellement enrichissante que je ne peux pas m'empêcher de partager cela avec vous. Et si vous en avez l'occasion, assurez-vous de visiter cet événement magique. Maintenant, revenons à notre petit jeu, voyons voir qui a gagné. Et merci encore pour votre soutien. Comme vous avez pu le voir les amis, c'est notre Iguitte qui a gagné. Super Iguitte, tu rétablis la force du mal. Vous pouvez voir, c'est le Carlito belge, on l'appelle. Non, non, c'est pas un Carlito ça. C'est quoi ? C'est pas un Carlito. Ça frime. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais absolument pas de quoi elle parle, mais en tout cas, une chose est sûre. Elle a perdu. Je pense que c'est pour ça qu'elle a du perdre. Du coup, toi, tu te remanges deux semaines de ban alors que c'était la nouvelle modératrice sur ma chaîne. Ça fait quatre semaines au total. Et toi, du coup, tu ne te fais pas ban. Merci. On ne m'aime pas, il faut quand même quelques modérateurs. Et toi, voilà, c'est bien. Je suis présente, je mets des likes, je mets des commentaires. Moi, je dis, on la banne. Salut les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et si pas, ce n'est pas grave, faites comme vous voulez. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501